Le 17 octobre 1989, Ray et Faye Copland sont arrêtés pour avoir massacré des jeunes dans leur ferme. Salut tout le monde, c'est Insight TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Inside Story avec cette fois-ci une histoire pas comme les autres. Il s'agit d'un vieux couple de tueurs en série qui massacrent des jeunes dans leur ferme. Aujourd'hui je vais vous parler du cas Ray et Faye Copland massacre à la ferme. Le 17 octobre 1989, les américains découvrent le visage des grands-parents tueurs en série. Ce qui choque en premier c'est leur âge avancé, Faye 69 ans et Ray 75 ans. Comment ont-ils pu massacrer des jeunes innocents alors qu'ils sont eux-mêmes parents et grands-parents ? C'est le plus vieux couple de tueurs en série de l'histoire du crime. Ray Copland est né le 30 décembre 1914 dans l'Oklahoma. Lui et ses parents déménagent souvent à travers le pays pendant son enfance. Jusqu'à ce que toute la famille Copland s'installe finalement dans les montagnes aux arcs de l'Arkansas. Il faut savoir que Ray Copland est un enfant super gâté et il exige tout le temps des choses qu'il veut absolument. Alors il faut savoir que c'est l'époque où il y a la grande dépression, donc c'est vraiment la crise et Ray décide d'abandonner ses études en quatrième année pour subvenir aux besoins de sa famille. Cela va le laisser fonctionnellement inalphabète pour le reste de sa vie. En 1934, à l'âge de 20 ans, Ray commet son premier crime. Il vole deux cochons dans une ferme et les vend dans une ville voisine. Son père le découvre quelques jours après mais ne dira rien ni à son fils ni à la police. Ray a continué à commettre encore plus de crimes dans les années suivantes, généralement en volant des animaux de ferme et en les revendant. Mais en 1936, il commence à se tourner vers des crimes de nature plus grave. Il falsifie des chèques gouvernementaux et se fait arrêter par la police. Il est condamné à un an de prison. En 1940, Ray est âgé de 26 ans. Il va aller chez son médecin pour une visite routine et c'est là qu'il va rencontrer Faye Wilson qui, elle, a 19 ans. Faye et Ray commencent à sortir ensemble et après six mois seulement, ils se marient déjà. Donc il faudra bien faire attention quand je dirais Faye ou Ray parce que c'est presque le même prénom que c'est un peu la merde. Donc écoutez bien. Moins d'un an plus tard, ils ont leur premier enfant, un garçon qu'ils appellent Everett. Deux ans plus tard, ils ont un autre fils, Billy. En 1944, Ray décide de déménager sa petite famille dans le comté de Fresno en Californie. C'est là que lui est fait au rang leur seule et unique fille, Betty, et l'année d'après, un troisième fils. Et deux ans plus tard encore, ils auront un quatrième fils. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pas de capote à l'époque, donc vous comprenez. En 1949, Ray est accusé d'avoir volé des chevaux à un fermier local. Et bien qu'il n'y ait aucune véritable accusation, sa réputation fut détruite à Fresno. Ray va donc décider de ramener toute sa famille en Arkansas. Ça fait maintenant un mois que la famille Copeland est de retour dans l'Arkansas et Ray se fait arrêter une fois de plus pour du vol de bétail. Il est tout de suite reconnu coupable de grand vol et est condamné à un an de prison. Après avoir purgé sa peine, Ray déménage sa famille à Rocky Confort dans le Missouri. Là, il se fait une nouvelle fois arrêté, toujours pour le même motif, vol d'animaux en masse. Cette fois-ci, il aura une condamnation assez spéciale. Il est condamné à faire des travaux dans la ferme du juge. Donc c'est un truc, le juge quoi, le mec qui se dit, ouais, je vais me payer un mec. Parce que le de foutant tôt, il va faire les travaux de ma ferme. C'est ouf. En 1953, Ray, alors âgé de 39 ans, commence à suivre le même schéma que ses parents lui avaient fait dans son enfance. Il déplace sa famille de ville en ville et au cours de ses voyages, il se fait arrêter 5 fois pour avoir rédigé des faux chèques de banque. En 1966, la famille Copeland retourne dans le Missouri où Ray et sa femme vont acheter une ferme avec 40 ports et un grand terrain. Fay trouve rapidement un emploi dans une entreprise locale de fabrication de gants. Quant à Ray, il est impopulaire auprès de ses voisins qui le considèrent comme un homme froid et aigri. Ses voisins le soupçonnaient de battre souvent sa famille car il voyait des bleus apparents sur Fay et les enfants. Et c'était vrai, Ray Copeland battait sa femme et ses enfants avec tout ce qui pouvait lui tomber sous la main, que ce soit un objet en bois ou même en fer. En 1974, Ray met en place une arnaque. Il va dans des ventes aux enchères avec des faux chèques et achète du bétail à des gens qui sont simplement de passage en ville. Du coup, le temps que les chèques soient encaissés, Ray revend les bêtes. Comme ça, même si la police vient le voir, il n'y a aucune preuve de bétail et il n'ira, c'est fait, livrer des bêtes. Et cette arnaque va fonctionner pendant quelques années. En 1981, un homme qui a entendu parler de cette arnaque et qui a des doutes sur Ray contacte la police et leur balance tout. Ray se fait attraper en train de revendre les bêtes alors que les chèques n'étaient même pas encaissés. La police arrête Ray et le condamne à trois ans d'emprisonnement pour faux chèques et revente d'animaux volés. En 1984, Ray sort de prison et il sait que cette fois-ci, il doit être encore plus intelligent. Il met donc en place une nouvelle arnaque. Il prend des jeunes hommes entre 20 et 30 ans qui sont tous juste de passage dans la ville ou sans abri. Il leur propose du travail dans sa ferme et en échange, il les loge et les nourrit gratuitement. Puis une fois la confiance gagnée, il leur demande d'ouvrir un compte courant avec 200 dollars. Ils vont ensuite à différentes ventes aux enchères de bétail et Ray dit aux jeunes de payer avec son chèque pour compenser au début et qui lui redonnerait le reste après la vente des bêtes. En 1986, Dennis Murphy, âgé de 27 ans, qui faisait partie des jeunes que Ray Copland avait arnaqué et recherché par la police pour n'avoir pas payé l'intégralité de la vente du bétail. La police a l'info que Dennis Murphy avait été vu à la vente aux enchères en compagnie de Ray. Les agents se rendent donc à la ferme de Ray pour l'interroger. Mais évidemment, Ray répond que Dennis Murphy est un vagabond et qu'il doit sûrement être à l'heure qu'il est, très très loin de la ville. Après quelques jours, un autre policier de la ville voisine contacte Ray Copland pour savoir s'il connaît ou aurait vu Wayne Warner, âgé de 29 ans, qui a disparu après avoir acheté du bétail à une vente aux enchères. Mais Ray lui répond qu'il ne connaît aucun homme de ce nom. Après cinq jours de recherche, la police ne trouve aucune trace des deux jeunes hommes, Dennis Murphy et Wayne Warner. Vu que Dennis Murphy est connu comme un homme de passage, la police pense seulement qu'il a quitté la ville et ne chercha pas plus loin. Même chose pour Wayne Warner qui était un homme sans domicile fixe. Mais la vérité, c'est que le jour des enchères, de retour à la ferme entre Ray et Murphy, c'est parti en steak. Ray a emmené Dennis Murphy dans la grange et l'a abattu d'une balle dans la nuque. Puis l'a découpé avec une nage avant de jeter les morceaux de son cadavre dans le puits de sa ferme. Quant à Wayne Warner, Ray l'a également abattu avec son fusil d'une balle dans la nuque. Elle l'a enterré dans la grange. Le 9 octobre 1989, Ray trouve Jack McCornick, un sans-abri, et lui demande s'il peut l'aider pour la ferme en échange de nourriture et de logement. Comme d'habitude, toujours la même technique, Ray emmène Jack au vent aux enchères. Et une fois les enchères terminées, ils reviennent à la ferme. Il l'emmène dans la grange et lui dit de regarder dans le foin car il y a un animal qui s'y est faufilé. Pendant que Jack cherche, Ray le vise avec son fusil pour l'abattre. Mais Ray s'en aperçoit et se retourne. Ray baisse son arme et fait comme si de rien n'était. En mode, non, je ne te visais pas. Jack réussit à convaincre Ray de l'amener en ville. Et une fois en ville, Jack s'échappe et va directement voir la police. Jack McCormick raconte tout à la police au sujet des chèques frauduleux. Et aussi que Ray l'a visé avec son fusil. La police fait alors enfin le lien avec les nombreuses disparitions et les faux chèques. Les policiers se rendent immédiatement à la ferme de Ray où il l'emmène avec eux pour le conduire au poste et l'interroge pendant des heures. Mais Ray n'y embloque toute implication dans les disparitions de Murphy et Warner et n'y connaître Jack McCormick. Sa femme, Faye, se fait également interroger pour savoir si elle est impliquée. La police rassemble des preuves à l'appui des déclarations de Jack et obtient rapidement un mandat de perquisition pour la propriété de Faye et Ray Copeland. Une fois sur place, la police découvre une liste de noms marqués d'une croix pour les personnes que Ray avait réussi à convaincre et à tuer. Et d'autres noms où il était simplement écrit nom N.O.N. En mode, ces hommes n'ont pas voulu travailler avec lui et ne lui ont pas fait confiance donc ils étaient toujours vivants. C'est donc officiel. La police comprend maintenant qu'il faut chercher des corps sur la propriété. Les policiers commencent à creuser dans la grange et très vite, ils découvrent pas très profond un premier cadavre enveloppé dans du plastique. Et juste à côté se trouvent deux autres corps. Les trois hommes sont identifiés grâce à leur fiche dentaire. Il s'agit de James Harvey, John Freeman et Paul Cowart. Tous étaient sans domicile fixe et leur nom figurait sur la liste retrouvée marquée d'une croix. Chacun a reçu une balle dans l'arrière du crâne. La police a récupéré les balles des crânes et elles appartiennent toutes au fusil de Ray Copeland. Le 19 octobre 1989, la police arrête officiellement Ray et Faye Copeland, âgés de 76 et 69 ans. Mais la recherche de corps continue et les policiers fouillent le puits. Ils remontent à un reste de botte de cow-boy et à l'intérieur de la botte, ils trouvent un reste de pied humain. Le corps est identifié, il s'agit du cadavre de Dennis Murphy. Les policiers fouillent alors une haute grange qui est proche du puits. Et derrière les bottes de foin, la police retrouve le corps de Wayne Warner dans un sac. La police trouve également une chose très étrange dans la ferme. Il s'agit d'une couette fabriquée à partir des vêtements des victimes qui a été conçue par Faye Copeland elle-même. Le 1er novembre 1990, Ray et Faye Copeland sont accusés de 5 meurtres. Le tribunal décide de les juger séparément. La condamnation à mort tombe pour les deux par injection létale. Mais le psychologue nommé par le tribunal ne pensait pas que Faye était au courant des meurtres car à part son écriture sur le papier des noms et la couette qu'elle a conçue avec les vêtements des victimes, il n'y avait aucune preuve réelle qu'elle soit impliquée. Elle était une épouse battue, victime d'années d'abus et de contrôle. Son psychologue nommé par le tribunal a dit qu'elle souffrait du syndrome de la femme battue. Une sorte d'impuissance acquis où la victime devient docile. Mais le tribunal décide de garder la peine de mort et rejette l'histoire du syndrome de la femme battue. Ray Copeland meurt deux ans plus tard à 78 ans de cause naturelle. Donc ils n'ont même pas pu le tuer. Il est mort tout seul le mec tranquille. Le 6 août 1999, la condamnation à mort de Faye est annulée car les preuves de son implication ne sont pas suffisantes pour justifier une telle peine. Cependant, elle doit toujours rester en prison en raison des condamnations pour meurtre toujours en cours. Le 30 décembre 2003, Faye Copeland décède à l'âge de 8 ans de mort naturelle. Voilà, c'est la fin de cette horrible histoire de Faye et Ray Copeland, un couple de vieux qui tuait ses victimes dans leur ferme. C'est vraiment horrible. Si vous avez kiffé l'histoire, je vous laisse mettre un pouce en l'air. Également me dire en commentaire si vous connaissiez déjà cette histoire ou si j'oubliais quelques détails. Quant à moi, je vous dis, fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire, c'était Inside TV.